Les méduses ont développé dans leurs tentacules le mécanisme cellulaire le plus venimeux et le plus sophistiqué du monde animal. Un contact avec les tentacules active les cnidocytes, qui libèrent des sortes de capsules venimeuses appelées nématocystes. Voici le mécanisme en détail. La stimulation du cnidocyte ouvre l'opercule du nématocyste. Il enjaillit en filaments qui fait office de harpon. Il se plante dans la peau et injecte le poison avec une pression comparable à celle d'une arme à feu. Le processus doit être rapide et efficace, car avec leur corps gélatineux, les méduses ne peuvent pas se permettre de combattre longuement avec leur proie sous peine d'être déchirée. Parfois, cette proie est un être humain. C'est comme si on recevait une décharge électrique, suivie d'une vive sensation de brûlure. Le mieux est de rester d'abord dans l'eau. Cela permet de rafraîchir la zone attaquée. Au soleil, ça brûle et la douleur devient vive. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est d'appliquer du froid à l'endroit de la piqûre. C'est très bon de mettre le froid dans la piqûre de médusa. David sait de quoi il parle, pour l'avoir appris à ses dépens il n'y a pas longtemps. Pour les premiers soins, les deux secouristes ne jurent que par leur préparation maison. Un mélange d'eau salée et de bicarbonate de soude. L'eau douce est absolument à proscrire, puisqu'elle ne ferait que relancer l'activité des nématocystes. Au poste d'observation, le mix anti-piqure est toujours à portée de main. C'est de l'eau salée avec du bicarbonate de soude. Ce mélange est beaucoup plus efficace que tout ce qu'on peut utiliser comme substance de nos jours, y compris le vinaigre. Le bicarbonate a le pouvoir de neutraliser l'acide. Le venin de la méduse est acide, et quand on met du bicarbonate dessus, ça soulage instantanément la douleur. Andraël porte des gants pour se protéger des résidus de tentacules accrochés à la peau. On utilise une compresse de gaz que l'on passe sur la partie éraflée de la peau. Il faut racler la peau. Et on peut aussi prendre une spatule ou une carte de crédit. Il faut appuyer légèrement, en faisant de petits mouvements, toujours de haut en bas, afin d'éliminer la toxine de la peau. Certaines personnes se plaignent de troubles cardiaques et de réactions allergiques après un contact avec une méduse. Dans ce cas, les secouristes appellent immédiatement une ambulance et la victime est hospitalisée. Quand nous accueillons les victimes dans nos locaux, nous leur administrons un traitement anti-histaminique pour stopper l'urticaire et les réactions allergiques. Nous enduisons aussi la plaie de corticoïdes sous forme de crème à usage local. Quand la zone de la peau touchée est très étendue, nous avons recours à une corticothérapie par voie orale ou même par injection. La National Science Foundation américaine estime à 150 millions par an le nombre de personnes exposées aux méduses dans le monde.